... Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient tous les étés en Bretagne-Nord. On avait une maison et j'ai conçu comme ça l'amour de la pêche, de la navigation et de la mer d'une manière générale. Les eaux de surface de l'océan s'acidifient. Et ça, ça résulte du fait que le gaz carbonique qui était mis en excès par les activités humaines dans l'atmosphère pénètre dans l'océan. Quand ils pénètrent dans l'océan, ils se dissocient. Et en se dissociant dans cette réaction avec l'eau, ils libèrent des ions H+. Pour comprendre, c'est très simple. Lorsque l'on veut détartrer une cafetière, on va utiliser du vinaigre blanc. Le vinaigre est très acide et le vinaigre dissout le calcaire. Donc si on acidifie les eaux de surface de l'océan, ça impacte le développement des petites algues calcaires, des petits animaux calcaires, des coraux, des huîtres, des moules. Tous ces organismes vivants ont des coquilles calcaires et ils vivent dans les eaux de surface de l'océan, celles qui sont acidifiées par la dissolution du gaz carbonique. Et c'est déjà extrêmement critique dans certaines régions de l'océan. La meilleure solution en ce qui concerne l'acidification de l'océan, mais c'est la même pour le réchauffement climatique, c'est que la meilleure molécule du gaz carbonique, c'est celle qui reste sous terre, sous forme de carbone, donc de limiter le plus possible les émissions de gaz carbonique.